Le crash d'un hélicoptère dans la région de Kiev a fait au moins 16 morts, dont deux enfants. Le ministre de l'Intérieur ukrainien fait également partie des victimes. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure. 9h20, 16 morts, dont deux enfants et le ministre de l'Intérieur, dans le crash de l'hélicoptère près de Kiev. Le ministre de l'Intérieur ukrainien était présent dans l'hélicoptère qui s'est écrasé dans la région de Kiev, a annoncé la police, qui a également précisé que le crash avait fait 16 morts, dont deux enfants. « Nous avons des informations sur 16 morts, dont deux enfants », a indiqué la police dans un communiqué. Le ministre de l'Intérieur, son premier adjoint et un autre responsable se trouvant à bord de l'appareil ont également été tués, précise le communiqué. Un hélicoptère s'est écrasé près d'une école maternelle dans la région de Kiev, a annoncé la présidence ukrainienne en faisant état de « victime » dans cet accident. « Dans la ville de Brovary, banlieue est de Kiev », note de la rédaction, « un hélicoptère s'est écrasé près d'une maternelle et d'un immeuble d'habitation, il y a des victimes », a indiqué le chef adjoint de l'administration présidentielle Kirillo Timoshenko sur Telegram. « Les ambulances, la police et les pompiers travaillent sur les lieux de l'accident », a-t-il ajouté. 8h32, une attaque qui a secoué l'Ukraine et provoqué une très grande colère. Notre correspondant à Kiev, Gulliver Krag, explique que l'attaque russe sur Dnipro, qui est la pire attaque russe menée en Ukraine sur un immeuble loin du front, a « provoqué une très grande colère » et renforcé « la motivation des Ukrainiens à obtenir davantage d'aide militaire de ses alliés ». Sous-titrage Société Radio-Canada